Alors la philosophie du rétablissement en fait c'est vraiment la reprise au pouvoir des usagers, c'est l'espoir, c'est la désigmatisation de la maladie mentale et du coup nous en tant que professionnels de santé on est juste facilitateurs, on a une place secondaire en fait et l'usager vraiment à la place centrale, il est vraiment acteur de son parcours. La réhabilitation psychosociale orientée rétablissement est un ensemble de soins et d'accompagnement mis en place depuis 2005 au sein du pôle psychiatrique des hôpitaux universitaires de Marseille. Ces soins s'adressent à toutes les personnes atteintes d'un trouble psychique et à leurs proches aidants. C'est un parcours vraiment délimité dans le temps où on va partir d'une évaluation psychosociale mais vraiment individualisée à la personne et ça va être un accompagnement sur le plan professionnel, sur le plan du logement, sur le plan de ses loisirs, sur le plan de la santé mentale, de la santé physique mais toujours en visant vraiment l'autonomie de l'usager. L'équipe de Réhab Marseille est pluridisciplinaire. Elle est composée d'infirmiers, de psychologues, de neuropsychologues, d'ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'un professeur d'activité physique adaptée mais également de médiateurs de santé. Toute cette équipe s'appuie sur des outils et techniques adaptés selon les besoins des patients. On a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, on fait du suivi individualisé, du suivi de groupes, on a beaucoup de groupes thérapeutiques en ligne ou en présentiel. On a par exemple la remédiation cognitive, la psychoéducation aux usagers et aux aidants, la gestion du stress, l'affirmation de soi, on fait aussi les entraînements aux habiletés sociales. On travaille avec des thérapies cognitivo-comportementales, on inclut toujours les familles, on travaille aussi dans la cité marseillaise, on travaille avec des associations et des groupes d'auto-support. Et ce qu'il y a de super intéressant dans notre travail aussi, c'est qu'on fait du développement au partenariat, on fait de la recherche, on fait de la formation, tout ça avec le centre Réhab Sud. Les psychologues proposent un panel d'exercices et de thérapies assez large pour couvrir les besoins des patients. Dans le cadre de la Réhab, je suis amenée à faire plusieurs choses. Au niveau individuel d'abord, je peux réaliser des bilans cognitifs. Dans ce cadre-là, je vais passer un bilan d'environ une heure et demie avec le usager pour mettre en évidence les difficultés dont il se plaint au quotidien et vérifier s'il y a une raison cognitive à ces difficultés-là ou pas. Ensuite, je peux être amenée à proposer des séances de remédiation cognitive pour rééduquer ces fonctions-là. Je peux aussi travailler dans des groupes, des groupes d'habilité sociale, des groupes d'organisation cognitive ciblés sur certaines pathologies psychiatriques. Et enfin, je peux faire aussi des psychothérapies, de MDR, des suivis TCC. Le but, c'est que la personne puisse réaliser ses projets de vie pour lesquels elle était gênée initialement en réentraînant la fonction qui était lésée. Le professeur d'activité physique adaptée du service veille à la condition physique des patients en fonction de leur demande. Que ce soit pour de la remise en forme, pour de la reprise de masse musculaire ou tout simplement pour avoir une activité physique régulière. Il faut que la demande parte de la personne avant tout. Et après, j'essaie de proposer un maximum d'activités pour répondre à un maximum de demandes. Donc, en fond, du matériel à ma disposition, des infrastructures à ma disposition. C'est un peu de la marche, de la course à pied, du cross-training, du renforcement musculaire, de la marche nordique, du vélo. On a déjà pu faire des sports collectifs, des sports de raquettes, des sports de combat, des activités rythmées aussi. L'objectif, comme pour la REAB, c'est qu'ils se débarrassent de nous. Donc, c'est de tendre vers l'autonomie dans leur pratique physique. Donc, un accompagnement soit vers des structures extérieures de droits communs, telles que la SCO Sainte-Marguerite, le SMUC, la SPTT, des centres socioculturels par exemple, qui sont des structures de droits communs, proposant aussi des activités physiques adaptées maintenant, ou une pratique autonome, avec ses amis, avec sa famille, pour aller courir, pour aller faire du sport. En tout cas, maintenir une pratique physique sur le long terme, pour maximiser ses bénéfices et maintenir ses bénéfices sur le long terme. L'équipe de réhabilitation psychosociale co-construit avec le patient un accompagnement adapté à ses projets personnels, à ses besoins, en s'appuyant sur ses ambitions, ses forces et ses compétences. La réhabilitation psychosociale, c'est sortir des soins classiques, en fait, et c'est vraiment accompagner vers le rétablissement. Cette offre de soins et d'accompagnement en santé mentale permet aux personnes avec des troubles psychiques de vivre le mieux possible dans leur vie quotidienne. J'ai été contacté par la réhab qui m'a proposé avec Magali un suivi. Là, je devais dire un peu quels étaient mes projets et ce que je voulais faire. Au début, quand j'ai eu la diagnostique, c'était assez difficile. Je ne savais pas comment j'allais gérer ça, ce que j'allais faire du coup. Et là, maintenant, je suis beaucoup mieux, puisque je sais que j'ai une aide dès que j'en ai besoin. Tous les mercredis, j'ai le club de loisirs. Ça ne bouge pas, ça dure depuis assez longtemps. Mais autrement, quand j'ai un problème précis, j'appelle quelqu'un qui me suit depuis peu. Enfin, quelqu'un qui me suit, qui m'a déjà proposé de l'aide. Je l'appelle, je lui dis que j'ai un problème ou que j'ai une difficulté que j'aimerais améliorer. Et là, on en discute et on propose des groupes ou des séances individuelles pour mieux m'aider. La réhab est vraiment centrée sur la dimension humaine de la personne et non pas sur la maladie. Elle a pour objectif l'amélioration de la qualité de vie et du devenir de la personne. Sous-titrage ST' 501